en fait l'idée c'est une petite présentation qui m'est venue sur un robot que j'avais acheté mais je vais d'abord commencer par parler un peu de Turtle et donc voilà Turtle c'est un module qu'on trouve en Python qui permet facilement de dessiner quelques formes l'idée c'est d'avoir une tortue quelque chose qui s'apparente à une tortue qui se déplace sur l'écran, qui peut lever et baisser un crayon et donc de cette manière là ça permet de façon un peu interactive d'apprendre la programmation en dessinant des formes en faisant quelques interactions et donc là ce que j'avais découvert c'était que j'étais tombé sur un comment ça s'appelle Kickstarter sur un robot un peu dans le même style un robot éducatif qui avait l'air marrant et donc c'est pour ça que je suis venu à le prendre pour voilà c'est vraiment la représentation de Turtle un peu dans la vraie vie sur un tableau blanc donc ça permet de faire des trucs des trucs assez amusants donc voilà pour revenir au module Turtle donc c'est un module dans la bibliothèque dans la bibliothèque standard de Python qui est donc documenté traduit en français et donc voilà le lien est présent là et qui donc ici voilà c'est une tortue qui va parcourir l'écran et écrire au stylo bleu va faire un carré côté de 200 pixels parce qu'on voit que voilà j'ai une boucle une boucle de 4 que j'avance de 200 que je fais un angle à 90 degrés à chaque fois et qui termine à la fin donc ça donne quelque chose comme ça si normalement ça s'affiche correctement voilà et donc l'idée maintenant c'est de faire la même chose avec le robot qui s'affiche qui s'affiche sur la webcam donc je vous invite à régler comme vous souhaitez le ratio entre la webcam et le partage d'écran pour voir suffisamment le code et pouvoir voir aussi le robot bouger donc voilà le robot dont je parlais donc c'est le route robot qui est vraiment destiné à faire de la programmation et vraiment l'apprentissage de la programmation plutôt pour les enfants donc il y a des bases de BAT c'est des interfaces de programmation graphique par bloc donc un peu comme Scratch avec plusieurs niveaux donc l'étape 1 c'est vraiment juste des symboles pour dire au robot d'avancer ou quelques interactions de base le deuxième c'est des blocs qui vont plus ressembler vraiment à de la programmation comme on la connait avec des conditions des boucles et des événements et le troisième niveau c'est du code pur et dur mais il se trouve que c'est du javascript donc on va pas s'y intéresser plus que ça ici non plus et donc moi voilà j'avais reçu ce robot puis pendant longtemps je savais pas trop ce que je pouvais en faire parce qu'en fait on pouvait interagir avec eux depuis une application iOS et avec le truc propriétaire pour aller avec donc j'étais un peu embêté et au fur et à mesure ils ont continué à travailler dessus les spécifications du protocole ont été ouvertes et donc c'est devenu possible d'interagir avec depuis n'importe quel appareil qui gérait le bluetooth dont mon ordinateur ce qui est quand même assez pratique j'ai pu sortir le robot de son carton et commencer à en faire quelque chose et j'ai découvert qu'il y avait déjà un SDK en Python qui permettait de le manipuler mais bon il était quand même un peu bugué il y avait des lenteurs sur certains points et je sais pas ça me convenait pas j'aimais pas trop la lib et le fait que ce soit une utilisation entièrement synchrone faisait que c'était assez difficile de faire plusieurs actions en même temps enfin il fallait déployer des threads mais ça avait du mal à marcher parce que ça utilisait une seule connexion au robot enfin bref c'était difficile de vraiment l'utiliser pour faire des trucs un peu plus marrants donc qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas là c'est de réinventer la roue donc j'ai codé ma propre bibliothèque à synchrone pour pouvoir interagir avec et donc reprendre toutes les spécifications du protocole pour pouvoir faire ce que j'avais envie donc dessiner et d'autres choses on verra un peu quelques autres possibilités du robot après je voulais vraiment garder une interface qui soit très facile pour pouvoir pour pouvoir démarrer facilement dessus mais tout en étant complet pour pouvoir ajouter des gestions d'événements des configurations plus fines au niveau des moteurs du robot ou autre et de toute façon c'est toujours en développement j'ai d'autres idées mais c'est un peu j'ai un peu des problèmes des réflexions sur la conception que je veux donner que je veux donner encore au code et aux différents modules pour interagir avec et voilà c'est aussi vraiment axé sur la réception parce que le robot va émettre des événements des notifications et donc l'application doit aussi être en mesure de les traiter pour recevoir les informations et pouvoir vraiment avoir quelque chose d'interactif donc voilà c'est pour ça que j'ai appelé ça A Turtle dans la vraie vie parce que c'est ce robot qui va dire s'apparente à une tortue qui va vraiment faire du dessin sur un tableau en direct bon je vais peut-être souffrir un peu de l'effet démo parce que voilà c'est un truc physique ça peut peut-être à tout moment faire n'importe quoi je vais perdre la connexion je sais pas mais en tout cas on va y croire et démarrer donc voilà donc une fois que le robot est démarré là je vais avoir mon premier code donc qui est assez facile j'ai une fonction run robot de mon module iRobot et cette fonction va en fait réagir avec des callbacks donc à l'événement started pour simplement démarrer le robot et donc ici je vais commencer par baisser le crayon et faire la même chose que la tortue c'est à dire sur une boucle de 4 itérations je vais avancer de 150 donc ce qui correspond à 150 mm je crois oui c'est ça ça fera 15 cm et tourner de 900 déci degrés donc de 90 degrés répéter 4 fois et puis finir par lever le crayon à la fin du dessin voilà donc le robot a bien reçu voilà il fonctionne voilà rien de fou c'est un carré mais c'est un carré avec des angles droits c'est déjà c'est déjà bien et donc voilà ça c'était le code donc voilà comme je disais j'avais voulu garder une manière un peu simple de faire et donc j'ai utilisé pour ça un système de callback parce que je trouvais ça plus facile de réagir au niveau des événements et d'avoir le robot qui s'instancie et se connecter tout seul mais j'ai d'autres fonctions utilitaires dans le module qui permettent par exemple ici de vraiment récupérer le robot directement donc là c'est ce que permet de faire la fonction get robot qui renvoie un gestionnaire de contexte asynchrone et donc qui permet d'interagir avec le robot de la même manière donc comme on voit la différence c'est qu'avant c'est la fonction run robot qui s'occupait de gérer le robot et on obtenait un robot qui était déjà prêt à être utilisé ici le robot doit vraiment être instancié dès le départ et en fait ça a une différence au niveau de la gestion des événements parce que là il n'y a pas de dans ce cas là dans l'utilisation manuelle il n'y a pas de gestion native des événements il faudrait soi-même lancer lancer une coroutine parallèle pour écouter les événements et les traiter correctement ce qui est géré directement par la méthode par la fonction run robot et c'est callback donc voilà je peux l'exécuter ça fonctionne de la même manière et ça va me dessiner le même carré voilà ensuite voilà comme je disais donc ça c'est juste c'est juste du tracé mais il est aussi possible de configurer le robot un peu plus finement et en fait c'est un j'ai retrouvé sur Wikipédia le tour c'est un mouvement c'est de l'odométrie en fait c'est un robot qui est posé sur deux roues et les deux roues ont des moteurs qui sont indépendants ce qui permet de faire des mouvements des mouvements en forme d'arc de cercle donc en contrôlant les différents moteurs et donc je me suis fait une petite application qui utilise Tekinter juste pour récupérer les entrées clavier pour pouvoir diriger le robot un peu comme une voiture télécommandée à l'aide des flèches sur mon clavier c'est pour ça que j'utilise les différentes les différentes touches directionnelles pour incrémenter ou décrémenter la vitesse des moteurs et je les communique je les communique à mon robot donc voilà ici dans mon thread principal qui est par le notebook Jupyter mais qui instancie mon robot je vais pouvoir exécuter les commandes directement sur le robot parce que j'ai une queue en fait pour échanger les informations entre mes deux threads pour recevoir les informations des touches de Tekinter pour les convertir en vitesse de moteur à donner au robot donc ici si j'exécute voilà j'ai ma fenêtre qui vient en plus donc le robot s'est connecté à l'aide de mes flèches en fait je peux vraiment le faire se diriger lui donner le mouvement que je veux le faire tourner le faire faire un créneau voilà donc c'est quelque quelques mouvements voilà qui est possible de faire avec et donc il se déconnecte à la fin heureusement et oui j'aurais peut-être dû le ramener au début parce que ça sera plus inutile pour la suite hop et voilà et donc voilà il permet comme je disais c'est des mouvements des mouvements sous forme d'arc de serre donc qui permettent des rotations sur eux-mêmes et des lignes droites et donc par exemple je peux je peux l'utiliser pour faire pour dessiner ici une rosace par exemple donc on va on va voir suivant le tracé il peut y avoir quelques imprécisions voilà il y a les moteurs qui peuvent un peu se désaligner à certains moments ce qui fait qu'il ne repassera pas exactement au même endroit et donc on n'aura pas les traits les traits vraiment qui se superposent mais dans l'idée l'idée c'est quand même quelque chose qu'on a comme on voit au niveau du code voilà c'est quelque chose d'assez assez facile on a on a juste des arcs de serre qui coupent en différents points du cercle initial qui se croisent au centre pour dessiner les différents pétales de la rosace là je crois qu'on a pas mal de chance parce que ça a l'air de retomber pile poil sur les traits ouais ce que je n'avais pas la dernière fois que j'ai essayé comme quoi l'effet démo c'est surfait ah si il y a un écart je ne sais pas de quelle manière ça part à la webcam je n'ai pas le retour là mais en tout cas normalement le fait serait assez bien donc c'est censé se voir pas mal bon j'ai voilà qu'est-ce qu'il y a ? on ne t'entend pas bien du tout Olivier il y a très peu d'écarts c'est assez précis c'est impressionnant parce que c'est gros c'est comme tu dis oui oui c'est pas un gros écart mais voilà c'est variable des fois il va y en avoir un peu plus des fois un peu moins j'aurais pu relever relever le crayon aussi au moment où il repassait sur le même trait pour que ce soit moins visible mais bon voilà c'est en tout cas ça montre vraiment ce qu'il fait mais c'est vrai qu'en pratique en pratique c'est pas très grave de toute façon c'est pas du dessin de précision non plus c'est juste pour s'amuser un peu mais voilà comme je montrais au début le module turtle ça permet de ça permet de dessiner comme ça ça permet des choses en plus parce que quelque chose qui ne va pas pouvoir faire ce robot là c'est par exemple remplir la forme qui vient d'être faite ça ça se fait pas automatiquement à Lucide Belfer il est obligé de passer sur tous les pixels si on peut dire de mon tableau pour les dessiner alors que le module turtle va gérer ça nativement mais il offre des fonctionnalités en plus parce qu'il est doté de pas mal de capteurs qui vont lui permettre enfin pas mal de capteurs et aussi de modules d'expression si je peux dire pour faire différentes actions par exemple par exemple on voit sur le dessus autour du stylo il a plusieurs enfin il y a une croix comme ça qui est en fait faite de l'aide donc on peut lui faire afficher des couleurs comme ça et donc c'est ce que je vais faire ici et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure que voilà le robot permet là de faire des actions simultanées il va dans le même temps avancer et changer la couleur des lettres qu'il affiche dessus quelque chose qui n'était pas possible avec le SDK que j'utilisais initialement parce que enfin voilà parce qu'il fallait attendre qu'une action soit terminée pour débuter une deuxième donc on voit qu'il y a encore quelques ratés au niveau de la connexion enfin au niveau de la libre surtout mais bon globalement ça a marché si il s'est déconnecté correctement moi ça me suffit pour passer à la suite alors le robot est aussi capable de jouer des notes de musique alors je ne sais pas à quel point ça va être trop deep je vais essayer de me déplacer pour mettre le micro mais voilà je coupe parce que ça devient vite énervant et c'est vraiment pas le truc le plus sympa à débuguer d'ailleurs mais en tout cas il le fait et ça peut bon là c'est quelque chose d'assez basique c'est juste la gamme mais voilà il attend des fréquences et des durées donc c'est possible de le configurer assez finement et ça peut être utile dans le développement vraiment d'un plus gros programme pour signaler par exemple qu'il a détecté quelque chose c'est un des moyens de communication qu'a le robot enfin il a le son et la couleur pour signaler ce qu'il rencontre sur son chemin par exemple et donc il réagit aussi aux événements de son environnement parce que comme je disais il a plusieurs capteurs il peut réagir au toucher donc directement sur le dessus du robot il a aussi deux sortes de bumpers à l'avant à gauche et à droite qui sont vraiment plutôt le toucher frontal il peut réagir à la luminosité ambiante parce qu'il a des détecteurs de lumière il a aussi sous lui des sortes de caméras pour détecter des couleurs ce qui permet par exemple de savoir quand il survole du verre de faire une action particulière à ce moment là donc ici je vais simplement la voir au niveau des bumpers pour le faire réagir à ces événements là donc c'est là qu'on voit au niveau du mécanisme de callback que je vais lui lier une coroutine à l'événement bumper event qui va me permettre d'exécuter des actions particulières dans le même temps que les autres pour réagir à ces événements à chaque clic sur un des bumpers que ce soit gauche ou droite on va le voir tourner pour continuer son chemin et donc le nez qui permet de l'arrêter avec l'événement stop la déconnexion du robot mais bon comme on voit le robot il peut être un peu lent parce que c'est physique ça avance il n'a pas une vitesse infinie il est soumis à quelques lois physiques qui sont parfois un peu embêtantes et surtout je peux faire plusieurs choses à la fois dessus mais à chaque fois un seul programme je ne peux pas avoir plusieurs connexions ouvertes sur mon robot et exécuter plusieurs programmes et même si je pouvais le faire ça ne ressemblerait à rien vu qu'il n'y a qu'un seul robot et que ce serait difficile à comprendre et donc quand on réalise un programme comme ça et qu'on est encore en cours de développement qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir c'est un peu difficile de l'essayer de le débuguer directement sur le robot et donc en fait j'ai fait un peu le processus inverse du début c'est à dire que je suis passé de turtle sur l'ordinateur à une turtle en physique et je reviens à un truc sur l'ordinateur parce que j'ai fait donc à commencer à écrire un simulateur pour pouvoir directement lancer le robot sur en simulation sur l'ordinateur donc là j'ai repris le code du carré de tout à l'heure et ce qui change c'est que je vais lui préciser le client utilisé donc il ne va plus utiliser le client bluetooth de connexion avec le robot mais un client graphique qui me simulera le robot dans une fenêtre chez moi voilà on voit bon c'est encore c'est encore basique pour l'instant et pareil ça ne fait pas toujours des traits très droits mais en tout cas en tout cas c'est le c'est le même principe avec quelques erreurs je crois que c'est la coroutine de tout à l'heure qui était toujours toujours en cours et qui vient d'être trouvé et comme on le voit il ne réagit pas encore à toutes les commandes et tous les événements qui peuvent arriver sur le robot parce que pour l'instant c'est vraiment un simulateur qui ne gère que le que le tracé donc je n'ai pas du tout implémenté ce qui est couleur du robot notes de musique les événements de bump et autres c'est des choses que je ferai peut-être par la suite mais en tout cas il me permet déjà de faire quelques petites choses et vraiment l'intérêt c'est que grâce à ce simulateur je peux contrôler la vitesse du robot donc là si je veux le faire aller 10 fois plus vite qu'avant je peux donc ici je lui donne une vitesse de 500 pixels par seconde ce qui permet de faire des figures beaucoup plus rapidement et donc là par exemple ce que je vais présenter que j'avais eu l'idée de présenter avec le robot physique sauf que ça le faisait tourner pendant 8 minutes donc c'était un petit peu long et il aurait fallu que je trouve de quoi combler pendant ce temps là des fois que là des fois pendant la rosace ça peut sembler un peu long sur la fin donc je me suis dit que ça rendrait plus facilement dans le simulateur où je peux contrôler la vitesse et donc voilà le principe c'est qu'en fait il va dessiner des cordes des cordes d'un cercle donc le cercle n'apparaîtrait pas et c'est juste une formule polynomiale en fait il va y avoir 50 points répartis autour du cercle donc numérotés de 0 à 49 et pour chaque point numéro i il va dessiner la corde entre le point numéro i et le point numéro 2i donc entre le point 0 et 0 entre le point 1 et 2 2 et 4 etc et donc voilà j'ai ici la fonction simple getPoint qui me donne les coordonnées donc j'ai utilisé un nombre complexe parce que c'est plus simple pour moi par la suite pour les calculs qui représente un des points autour du cercle et la fonction coroutine goto qui permet juste de tracer de tracer enfin de se déplacer d'un point à un autre en respectant l'angle entre les deux donc il va faire la rotation pour aller vers ce point et avancer la distance qui sépare de l'autre point donc voilà ici j'ai une figure à 50 points que je récupère et donc pour m'aider j'ai juste un ensemble tout droit qui contient tous les points que j'ai encore à dessiner pour la suite et le code se passe ici donc voilà tout le principe est le même qu'avec le vrai robot c'est vraiment juste l'appel à RunRobot qui change vu que j'utilise le simulateur mais donc j'ai en fait à chaque itération donc ici j'ai ma position de départ du robot je vais récupérer en fait le point le plus proche à partir duquel dessiner et le point de destination et je vais ensuite pouvoir dessiner d'abord me déplacer au premier point qui ne sera pas toujours la position actuelle on va le voir parce qu'il peut arriver à un moment il va avoir bouclé sur tout l'ensemble actuel et donc il faudra se déplacer jusqu'au point d'un côté et ensuite en baissant le crayon rejoindre le deuxième point pour tracer la corde et donc mettre en évidence une figure au bout d'un moment et c'est là qu'on est content quand même parce que ça prend toujours un certain temps mais au moins ça va dix fois plus vite dix fois plus vite qu'au départ et donc voilà c'est un petit algo marrant qui permet de 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 représenter des formes comme ça spécifiques à certains nombres donc ici c'est la forme qui apparaît si on choisit le facteur de 2 en fait on peut changer de facteur et on va avoir des formes vraiment différentes suivant les facteurs donc 3, 4, 5 et ce qui va être particulier c'est le nombre ici ça fait un peu une sorte de coeur et donc on voit il y a deux alvéoles à gauche et ce nombre là va varier suivant le facteur donc avec 3 on aurait plutôt une forme de trèfle enfin de trèfle à 3 feuilles donc des choses comme ça alors que le nombre de points précise juste la précision et on voit d'ailleurs avec tous les points et toutes les cordes qui ont été tracées qu'on a même le cercle le cercle lui-même entourant qui finit par apparaître et donc voilà ça c'est pour ce que j'ai fait ce que j'ai fait jusqu'ici pour interagir avec le robot mais pour autant j'ai pas encore fini rien que ma lib permet pas d'exploiter toutes les possibilités du robot dernièrement j'étais sur la détection de couleurs parce que c'est possible de demander vraiment au robot de quelle couleur il est en train de survoler sauf que c'est des capteurs de qualité assez basique et qui sont pas calibrés donc il faut vraiment recevoir des signaux des signaux bruts et le calibrer en fonction de couleurs connues pour pouvoir commencer à le pour faire une détection de couleurs RGB en fait ce qui est un peu plus compliqué donc c'est pour ça c'est quelque chose que j'ai pas encore terminé et j'aimerais bien aussi continuer de travailler sur l'interface pour la simplification notamment pouvoir le faire se déplacer facilement dans un repère 2D avec un système de coordonnées je suis dire ben voilà le robot t'es en 0-0 va en tel point ce que permet pas de base le protocole et ce qui peut se faire facilement avec avec une interface autour de la gestion du moteur et aussi je voudrais une abstraction aux notes de musique pour pouvoir lui demander plus facilement d'exécuter des mélodies sans avoir à lui préciser toutes les fréquences donc c'est des choses sur lesquelles je prévois encore un jour peut-être plus tard en tout cas de travailler et pareil pour ce qui est du simulateur qui permet pour l'instant uniquement de déplacer le robot et de lever baisser le crayon j'aimerais bien lui ajouter une gestion des événements pour pouvoir faire plus facilement des programmes sur le robot l'idée ce serait peut-être à terme de pouvoir avoir des ateliers des ateliers de programmation sur le robot où ce serait facile de fournir un simulateur à tout le monde et une fois que le programme est terminé pouvoir l'exécuter vraiment sur le robot chacun son tour sans qu'il y ait besoin que tout le monde puisse vraiment développer simultanément et pas monopoliser le robot pour chaque programme et donc voilà c'est comme ça que je vais terminer ma présentation donc je remercie déjà Antonin mon insistant pour pouvoir enfin pour avoir fait interagir le robot pendant que moi je vais tranquillement le plus poser sur ma chaise à faire défiler mes slides et donc voilà je vous laisse la parole si vous avez des questions alors oui il y a plusieurs questions donc déjà la première question qui est revenue c'est combien coûte ce petit robot déjà de base alors je crois que je l'avais payé 200 dollars ça remonte un peu parce que c'était peut-être en 2016 enfin bref j'ai vraiment mis du temps déjà à ce qu'il finisse la production à le recevoir donc j'ai plus les coûts en tête ça a peut-être baissé depuis j'avais eu la bonne surprise de payer des frais de douane aussi une fois qu'il était arrivé donc il m'avait coûté encore un peu plus cher mais je j'ai pas l'information en tête mais je pense que c'est dans ces eaux là d'accord une autre question alors il y a pas mal de questions troll mais bon je te les pose quand même il y a un des membres qui a demandé si tu pouvais nous faire un timelapse dans le futur où tu dessines une immense fractale je te laisse répondre je le ferais pas maintenant mais en tout cas c'est quelque chose qui est envisageable après le problème c'est que le robot continue de rouler et à chaque fois qu'il roule il efface plus ou moins le trait sur lequel enfin le trait qu'il vient de dessiner donc donc s'il y a trop de traits par exemple sur la figure que j'ai montrée ça allait mais on commençait à voir à voir des traits qui s'effaçaient d'ailleurs j'ai des photos que je pourrais partager à l'occasion ils ont rajouté au marqueur Adèle et Bill ah ouais non c'est un tableau tout neuf en plus mais non après ce qui est possible aussi de faire quand je l'ai eu c'est comme ça que j'ai commencé c'est sur une feuille de papier blanche sauf que le robot quand il avance a tendance à embarquer la grande feuille avec lui j'avais lesté avec des bières aux quatre coins de la table pour pas qu'elle ne buque trop mais ça bougeait quand même un peu donc il y avait le moteur qui s'emballait un peu donc il peut vite se décaler dans ces cas là avec le tableau je pourrais essayer de plus la plier en dessous pour vraiment l'arquer donc je vais voir je peux essayer de faire quelque chose il y a un utilisateur alors je me permets de transformer un peu la question qui nous dit est-ce que globalement il est possible de prévoir un wrapper qui permettrait de passer du code turtle classique au code turtle adapté au robot techniquement oui c'est possible il suffirait d'avoir un autre module qui s'appelle comme turtle ou juste qu'il le remplace dans le pass mais voilà c'est vraiment que pour les opérations qui sont compatibles entre elles ça concerne au final que les quelques déplacements et le tracé parce que turtle va permettre d'autres trucs dans un sens et le robot dans l'autre parce qu'en gros on trouve pas mal de codes sources sur internet qui permettent de dessiner des formes assez complexes et c'est vrai que si on veut s'amuser un petit peu à faire du dessin artistique avec ce genre de robot c'est vrai que ça pourrait être sympa c'est vrai c'est quelque chose auquel j'avais pensé mais j'ai pas j'ai pas encore franchi pas justement en voyant en fait c'est pas si simple que ça parce qu'il y a quand même des différences entre les possibilités c'est pas juste un sur-ensemble de turtle une question intéressante c'est il est alimenté et rechargé comment cet appareil alors il a une batterie je connais pas vraiment sa capacité parce que je le fais pas tourner non plus très longtemps je l'ai rechargé avant la présentation pour pas avoir de problème mais sinon voilà il se recharge sur le dessus je pense que ça se voit pas sur la webcam mais à l'arrière du stylo en fait il y a un port usb-c donc il se recharge comme ça directement via un port usb ou sur le secteur pour recharger sa batterie mais voilà je connais pas j'ai pas en tête la capacité ni l'autonomie mais d'accord en tout cas j'ai pas eu souvent de soucis il me semble que tu l'as dit en début de présentation mais la question a été posée c'est le SDK en tout cas le protocole et le driver il est développé en quel langage de base et comment tu l'as adapté de base il y avait une application donc iOS et Android mais qui sont qui sont fermées donc je sais pas je sais pas en quoi en quoi elles sont faites mais voilà j'ai trouvé un SDK Python qui avait été fait par l'équipe je crois plus ou moins officielle en tout cas les spécifications du protocole du protocole Bluetooth sont maintenues par par les mainteneurs du robot donc voilà c'est vraiment juste ça ça que j'ai repris au début j'ai essayé de regarder comment marchait le SDK Python que j'avais trouvé et j'ai repris les commandes puis les spécifications du protocole pour vraiment faire enfin voilà c'est comme communiquer avec une socket donc je formate mes messages je les envoie au robot et voilà j'ai fait tous les frappeurs nécessaires pour pouvoir l'utiliser facilement avec des méthodes simples et du coup c'est une communication brute alors c'est vraiment des trams réseau brut que tu envoies ou il n'y a même pas un protocole un petit peu un protocole un petit peu un protocole un protocole GATT donc il y a un truc de Bluetooth Low Energy je sais enfin après niveau physique j'ai pas plus de connaissances que ça mais il y a si il y a quand même un protocole voilà comme je dis moi je manipule ce qui s'apparente à une socket je ne vais pas plus bas niveau que ça je ne fais pas des trams des trams TCP ou autre c'est vraiment je lui envoie des bytes où dedans ça contient un ID de commande et des paramètres c'est quelque chose d'assez abstrait déjà c'est abstrait mais ça reste humainement compréhensible ouais ok une autre question c'est encore une question troll une personne qui dit est-ce qu'on pourrait carrément brancher une reconnaissance type OpenCSV et Edge Detection pour pouvoir refaire une figure à partir de ça j'imagine que oui mais ça serait bien loin et chiant cher quoi mais j'avais vu d'ailleurs dans le S des Capitons que j'avais trouvé de base mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner il y avait un outil qui était censé pouvoir dessiner un SVG donc j'imagine juste les chemins depuis ce SVG mais en tout cas qui fournissait un fichier SVG en entrée au programme qui contrôlait le robot et qui tracait les différents chemins pour faire ça une autre question ce qui demande s'il existerait la possibilité d'étendre une interface à quelque chose qui ressemble à Matplotlib quelle interface j'imagine que ce serait une interface de visualisation pour le simulateur la personne n'a pas précisé oui oui pour l'instant moi j'ai vraiment juste un Canva de base en Piglet en TK non c'est pas en TK j'aime pas trop TK c'était juste je l'avais utilisé parce que c'était un peu plus facile peut-être pour gérer les événements clavier et encore mais non pour l'instant j'ai pas grand chose dessus mais en tout cas oui ça pourrait être connecté à n'importe quel type d'interface mais c'est pas c'est pas là dessus que j'envisage de travailler en tout cas et la dernière question c'est est-ce que le produit est disponible en dehors des Etats-Unis et du Canada je suppose que la première fois que tu as répondu au prix ça répond à la question je pense c'est en ligne donc je pense que maintenant il est plus largement disponible qu'avant où c'était vraiment sur commande mais je sais pas je me suis pas intéressé plus que ça depuis un jour j'ai reçu je me suis dit ah tiens c'est vrai que j'avais commandé ça et puis voilà et dernière question est-ce que la librairie bluetooth est-elle cross-plateforme ? euh bah j'ai pas essayé euh je sais pas ça marche sous Linux c'est sûr alors sous les autres OS je pense que oui euh je sais plus quel module c'est je dois pouvoir trouver l'information quelque part dans le protocole j'imagine euh non c'est voilà module BLEAK BLEAK et ouais on peut peut-être espérer je pense que c'est je pense que c'est cross-plateforme mais j'en ai pas la certitude et ceci conclut les questions qui t'étaient adressées mon cher Antoine d'accord et ben merci merci à toi c'était fort intéressant merci à toi